Le ministère de la décentralisation de la gouvernance locale, Raphaël Akotéon, a entrepris une tournée dans les communes du Bénin depuis le 25 novembre 2021. Après le département de l'Alibori et des communes du Borgou, c'est la ville de Paracou qui a reçu l'autorité ministérielle ce vendredi 3 décembre 2021. Une tournée qui vise à échanger avec les élus communaux et municipaux sur l'avis des communes à travers diverses thématiques, dont le fonctionnement de l'administration communale, la sécurité transfrontalière et autres. Raphaël Akotéon a aussi présenté les nouvelles réformes dans le secteur de la décentralisation. La rencontre de ce jour permettra de compléter le profil des préoccupations du département du Borgou afin que nous puissions conjuguer nos efforts pour les transcender dans le but d'améliorer les services rendus aux populations. Mesdames et messieurs, chers participants, La réforme du secteur de la décentralisation entend réaffirmer les principes directeurs ci-après. Renforcer la séparation des fonctions politiques de celles techniques pour améliorer la réédition de comptes. Mettre en place un dispositif opérationnel de relève des services publics entre les niveaux centrales communales et infracommunales. Améliorer les mécanismes de financement des investissements communaux. Créer des synergies d'actions entre le conseil communal, ces deux membres, les associations de développement et les ONG. Le préfet du Borgou a profité de cette occasion pour présenter la situation intérieure de son département. Pour ce qui est du fonctionnement du conseil départemental de concertation et de coordination, il s'est réuni régulièrement au cours des deux sessions ordinaires vues dans l'année. Dans le domaine économique, il convient de souligner que les activités des secteurs agricoles, commerciales, artisanales, culturelles et touristiques se déroulent sans grande difficulté en dépit des étés onduits par la fermeture des frontières avec le Nigeria et le contexte sanitaire critique lié à la pandémie du coronavirus. Ainsi concerne le domaine sécuritaire. Il règne actuellement un calme relatif dans le département du Borgou. La sécurité est menacée de temps en temps, mais de l'énergie. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, le département du Borgou présente un intérêt touristique en raison de la célébration amitive de la Gany, quête de l'air culturel Batonou et Beau, qui drennent chaque année une importante soule en provenance des pays voisins et de l'existence de nombreux sites touristiques dans la plupart des communes, mais qui restent à valoriser. Après cette séance d'échange riche en débat, des maires apprécient les nouvelles réformes dans le secteur de la décentralisation. Mes impressions sont des impressions de satisfaction, parce que, de temps que nous sommes venus aujourd'hui avec les adjoints, aux maires, les chefs d'arrondissement, les acteurs qui sont très importants pour la réussite de la réforme qui est en cours. Donc je pense que nous avons eu droit à des explications de façon plus approfondie que ce que nous avons eu entre temps. Différentes préoccupations étaient posées et c'est à la saturation de tous les participants. Avec les échanges que nous sommes en train de faire, nous avons de façon unanime, toutes les communes du Borgo sont prêtes à accompagner la réforme que le gouvernement est en train de s'apprêter. Ça c'est pour le bien-être du développement de nos communes, parce que les fonctions seront désormais séparées. Cela permettra à chacun de son côté de faire ce qu'il doit faire pour le développement de sa commune. Un débat a été ouvert après la présentation des nouvelles réformes par le ministre. Une occasion pour ces élus communaux et municipaux d'exposer leurs différentes préoccupations auxquelles Raphaël Acotéon et sa délégation ont apporté des réponses claires et précises. Les élus repartent dans leurs communes mieux informés sur les réformes entreprises par le gouvernement.